Chaque vendredi à 19h, l'équipe de M'Beauté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les Pipons. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de M'Beauté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les Pipons. Le buzz, le buzz, madames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur le week-end qui vient de commencer. Et oui, bien sûr, ça vous détend d'écouter ma voix. Je m'appelle Béatrice Mongouba et j'espère que vous aussi à la maison, vous allez bien. Avant de commencer, le 1047 est l'appel gratuit pour cette émission Le Buzz. Vous avez à Ficelle, vous nous appelez avec le 1047, c'est gratuit. Oui, le plateau est bien garni, bien sûr, ce soir, madames et messieurs. Il y a une dame, oui, vous avez tant parlé, mais ce soir, il y aura une dame, Davina Chimangadebo, sur la télévision, avec qui j'ai dit bonsoir, bienvenue, Davina. Bonsoir Béatrice, merci beaucoup, je suis très ravie pour une première, bien sûr, sur les plateaux du buzz depuis la reprise, bien sûr, sur Afri Radio. Et ce soir, nous sommes accompagnés d'un humoriste congolais, les célèbres, oui. Quand tu le vois, bien sûr, il te donne l'appétit, parce que malheureusement, ce soir, il n'a pas essayé de ramener son thermos. Junior Collet, bienvenue, ça va ? Ça va, bonsoir Béatrice, j'espère que tu vas bien. Le marié ? En tout cas. Les gens ne le savaient pas, mais moi, je rappelle que Junior s'est marié. Non, 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 depuis que je me suis marié, ça, c'est la première fois que je passe dans une émission, alors je pense que moi-même, je vais annoncer aux gens. Ah, ok, je t'en fais pas. Non, 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 ne t'inquiète pas, ça va venir. Ok. Pour les Gaulois qui sont connectés sur Afri Radio et aussi sur Mbote, vous nous suivez en direct, Gouv, le Gaulois, le militaire, hein, de Jésus des Néances, il a ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Béatrice. Bonne santé. Bonsoir, nous sommes tous les séminés partout dans le monde. Ok. Je suis ravi. Gouv, tu es ravi. Oui, oui, je suis ravi. Oui, déjà, il y a un gros à l'invité. Je dis, moi, non, non, mais tu as raison, il n'y a rien. Tu n'as rien, rien. Je ne sais pas. Ok. Je suis ravi, tout le monde, je suis ravi, 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 je suis ravi. Ok. Il y a des gens qui sont disséminés partout dans le monde. Je ne sais pas, mais je suis ravi. Gouv, le Gaulois, ce soir, madames et messieurs, plusieurs vidéos buzz pour la semaine. Et aussi, plusieurs apparitions, vous savez bien que le Festi Gola a fait son grand retour. Eh oui. Alors, on va essayer d'en parler, ça sera tout à l'heure, mais on va prendre le zapping de la semaine. Il y en avait plusieurs. Bien sûr, si Joël Kayembe et Cicéron Mt Moutela sont d'accord et Franck Mbaya, bien sûr, on va prendre le zapping de la semaine. On se retrouve tout juste après. Les gens tombent tous les jours, vous y montez toujours, surtout les filles. Eh, les filles, pourquoi vous aimez la moto comme ça? Et en plus, quelqu'un ne t'a pas épousé, il est derrière toi. Vous bondissez. Vous ne sentez rien. Naza, il a maigri, mais il mange tout le temps. Toujours la bidoche, hein, Monseron. Non, mais t'as maigri. Comment t'as fait? Ça fait depuis loin de moi, j'ai maigri. J'ai juste mis une photo, là, il n'y a pas longtemps, les gens, ils disent, j'ai maigri, ma gueule. J'ai maigri, ça fait hyper longtemps, wesh. Eh, ça fait deux ans, là, j'ai maigri. Un ami qui ne te donne pas sa position le week-end, c'est un ennemi. Alors, c'est le week-end qu'on reconnaît les vrais amis. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Non, je te pose, est-ce que tu as besoin de tout ça? Non, je te pose, est-ce que tu as besoin de tout ça? Ah, mais non, la chance est importante. Un homme qui est riche ne trompe pas. Il se perd parfois. Wow! M'agricain paying the best. Salut! Fais à la compagnie de Bastant Charmin de Pange. En tout cas, ce couple a tâté un guère. Ce couple a mis la main dans la tête. Pourquoi cette cérémonie? Musique Eh bien, de retour sur ces plateaux, c'était les zappings seulement sur les buzz, nulle part ailleurs. Alors, je commence par qui exactement ? Pour vous, c'était quoi la vidéo de la semaine ? T'as vu que ma vidéo est belle, hein ? T'as vu qu'il y a ma warrior, il y a ma gaulois. En tout cas, moi, il y a quoi, tu as moins de signe ? En tout cas, l'homme riche n'est pas infidèle. On peut voter une vidéo ou une seule vidéo ? Oui, bien sûr, si tu veux, rapidement, Davina. Bon, enfin, le numéro un, ça reste Mane Subana. Bon, enfin, c'est quelqu'un que j'aime déjà beaucoup. Sa particularité, là, de dire Fridaï, Sunnaï. En tout cas, si, il nous suit, coucou Mane Subana. Donc, je vois, numéro un. Mais bon, enfin, il faut le dire, la vidéo du patient Marcello a quand même fait parler cette semaine. Par contre, ça, c'est ma vidéo. Ça a quand même été... Ça a quand même été... Bon, enfin, je me permets de dire que ça a quand même été extrême, ces propos. Ok. Et puis, il faut le dire, en tout cas, sans passer sur les deux de la cuillère. Ok. C'est quand même extrême, oui. Mais après, on a la coach de coach, Amantik, qui a fait une mise au point. Ok. Ça reste le meilleur de tout le temps. Junior, ta vidéo de la semaine ? Ma vidéo de la semaine, c'est la vidéo de Pasteur Marcello. Ok. En tout cas, moi, je... On peut. Ah, il dit, on peut, on peut, on peut. Je n'arrive même pas à répéter, on peut. Abordur Akit. Non, 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 il abordur Akit. Moi, je pense que c'est vrai et que c'est une vérité parce que c'est peut-être pas quand même normal que les gens sur la moto... Ah, vous voyez un peu ce qu'il a dit là. En tout cas, ça fait parler parce que c'est une réalité. Pas tout le monde qui a le moyen aujourd'hui. Le transport Akit, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Justement, mais pour une femme qui se respecte, normalement, ça, ça passe pas. Ok. Ça, c'est long junior. Là, c'est long, c'est long, c'est long. Il était la seule vidéo. Ils ont débatté. Non, non, ils ont débatté. Non, 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 ils ont débatté. Ils ont débatté. En tout cas, c'était ma seule vidéo. En tout cas, ça, c'est la vidéo de la semaine trouvée. Ça, on a compris. Vous, vidéo la semaine, naïeux ? Non, vidéo la semaine, n'est-ce pas dramatique. C'est mon ami. Ok. Non, c'est-ce pas vous ? Ah, oui. Bah, il y a une vraie visa. Gouf, du goulois. Déjà, comme on n'a pas la miki, c'est un symbole à venir. Oui. Donc, coup de pouce, il y a les pas des retiers, j'en espoir. Donc, moi, naïeux. Après, ma guerre, ma vie, c'est une vraie visa. C'est une vraie visa, c'est une vraie visa. Ok. Donc, moi, pour moi, parmi ma vidéo, il y a marqué semaine, naïe. Semaine. Moi, je pense qu'aussi, comme vidéo, il y a la petite fille qui danse, na podium, a fait Rizaki parmi ma vidéo. Oh, vraiment, il y a Anima qui s'est mal, hein. J'ai beaucoup aimé. Mais le pasteur Marcelo, lui, il est... Bon, c'est le pasteur Marcelo, quand même. On va prendre... Je rappelle que le 10.47, c'est l'appel gratuit avec AfriCel. Nous sommes en direct d'un beau TCD, Facebook, Instagram et aussi TikTok, si vous voulez, Twitter, en direct sur la 104.7 AfriRadio. On va prendre la toute première vidéo. Festigo, là, est de retour. On connaît tous que Festigo, là, fallait, et Zala, depuis qu'à là. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé dans la stade de martyr, et ça, là, c'est que... On a vu le concert de Fali, de Gali Garvey, Ferrego, là, et autres, on en passe. Et Zala qui est annulé. Mais aujourd'hui, Festigo, les Sali, retournent en go, et vous allez à la stade de thé. Normalement, il fallait bander l'eau vendredi, mais ils banderont vraiment thé, et qu'on a un lobby, déjà, et qu'on a un rendez-vous, peuple congolais, que Festigo, là, et qu'on a un spectacle, et qu'on a un lobby samedi. Voilà, alors on va prendre l'élément qui va essayer de nous parler plus de cet événement Festigo, là. Yo mec, bonne nouvelle ! Le gouvernement de la RDC a enfin donné le feu vert pour la première édition du Festival international des arts et de la culture congolaise, Festigo, là, qui se déroulera du 30 août au 1er septembre 2024, à l'esplanade du Palais du Peuple. Après deux reports, les organisateurs et les autorités ont réussi à s'accorder pour éviter des incidents comme ceux du concert de Mike Calambayi, où il y a eu neuf décès. Werasson sera l'invité d'honneur de ce gros festival. Il y a aussi plein d'artistes français comme Thierry Cham, Nestlé et Prices Lover, tous dans le Vibezouk. Pour représenter la Côte d'Ivoire, on aura Ariel Chenet et Tiesco de Sultan, et du Sénégal, Kumba Gaulo et Matt Jean seront là. Les artistes du Kenya, du Cameroun, du Gabon et d'Afrique du Sud comme Victoria Kimani, Mimi, Créole et Monsebo sont aussi de la partie. Et bien sûr, la RDC sera bien représentée avec des artistes comme Butna Filet, Déplique, Gasfabilus et plein d'autres. Même le Congo Brazzaville sera là avec MC Baba, Diesel Gucci et Afarad Sena. Bref, ça va être un festival de ouf avec des vibes de partout. On a hâte de voir ça. Le 10-47, l'appel gratuit avec Afristel. Nous sommes en direct. Appelez et puis participez et donnez votre avis par rapport au sujet. Alors, gouffle golo à Zana Biso Awa, la plateau et à l'ébeuse. Je dois rappeler que Zana a invité Moussou dans ma rousse à la thé. Normalement, il fallait festiguer les bandalillos, mais ils sont au problème. Moi, en tout cas, je commence à me faire accepter qu'il fallait préparer Moussou. Un groupe de gaulois. En fait, les lois ont un lancement de ces gauls-là uniquement dans le misé national. Ok. Il y a un lancement officiel. Mais dans le retard, il y a parlé du peuple pour le lobby. Pour le président de la République, il y a une jeunesse. Ok. Donc, il va continuer l'installation de l'impérial et ça va être. Il y a une continuité dans les lois. Il y a déjà tout dans les bombes. mais lobby déjà et ça va déjà dans les bombes. Mais pourquoi vous avez précaution qu'il y a un président de la République ? Pour que vous vous mettez à changer la date ou soit vous tenez la semaine prochaine pour respecter trois jours dans le festival de la République ? Ils ont bisauté. Ils ont des parlements. Là, ils ont organisé les festivals. Ils ont déjà dans le calendrier où ils sont présidents dans le lobby de la République. Il y a une jeunesse. C'est ça. Ok. Il y a une installation et ils ont un mot avec ça. Ok. Ils ont une poursuite dans le lancement de la misée nationale. D'accord. Mais le lobby est fait. Il n'y a pas congolais il n'y a pas africains. Ok. Il n'y a pas de peuples dans le misée nationale. Junior, toi, tu es d'avis que le festival il faut normalement ne pas pousser au bien et continuer pour lesquels qu'ils ont desquels. Non, mais normalement il faut lesquels qu'ils ont desquels. Ils ont desquels qu'ils ont desquels parce que déjà je pense que après question ils ont dit déjà c'était au stade de Tata-Raphael. Normalement, ils ont dit dans le stade de Tata-Raphael quand ils ont fait dans le concert de Bastère parce que c'est un billet Mike, Mike, Mike et ça dit qu'il n'y a pas de Pekissabiso qui est organisé le festival de Tata-Raphael. Il y a d'autres. Non, ils n'ont pas de Pekissaté non, ils n'ont pas de mesur 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 Ok, ok, vas-y. Donc, ils n'ont pas de mesur de mesur de mesur de mesur Gaulois il ne faut pas qu'aux années gentilles il faut pas le dire Il y a d'un moment Gaulois. Dans le gouvernement on s'ispendrait après il y a les 17, les 18, les 19 Il y a des 17, les 18, les 19 Il y a des Tata-Raphael Il faut rappeler l'équipe qui a organisé le festival et il faut s'ispendre dans le monde pour la raison sécurité Il faut s'ispendre quand ils ont organisé les festivals qui ont dit OK il faut s'ispendre au numéro 1 Il y a sécurité dans la ville il y a des Tata-Raphael Il y a des experts mais il faut s'ispendre avec des équipes D'abord, déjà dans les Tata-Raphael dans le Congo le stade il faut mieux protéger mieux sécuriser que le Tata-Raphael le raté Il y a des équipes il y a des équipes Il y a des équipes de la sécurité Pe importe la sécurité je ne sais pas pourquoi Ozo Linga au défendre parce qu'ils sont Pe importe la sécurité tu vas faire l'Iban Du coup les faits que le gouvernement fait Sigo il n'a pas raison valable Moi je pense qu'il y a des points des mesures Par rapport Parce que le président de la République il n'a pas dit qu'il n'y a pas 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 le projet d'inastie c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas n'y a pas pour sécuriser le bateau où il y a. Il y a un stade de Marte, il y a un stade de VEMETE. Il y a un autre monde dans les Jeux Olympiques et l'équipe même, il y a ce qui et il y a tant d'attentés. Moi, je pense que le gouvernement français disposait de la sécurité pour sécuriser le bateau où il y a qui participe dans les Jeux Olympiques. C'est la même sorte que le gouvernement de Congo est là. Il y a un projet où il y a un un est perché. Il y a un plus pour cela Je vais te revenir. Déjà, moi, je commence par Félicité faire rigolo, d'abord pour l'initiative parce qu'il faut le dire, c'est le premier et aussi il a osé parce que même le fait que à tenir pour ça on a parlé du peuple il a déjà preuve qu'il quittait né à son projet mais même si elle va parler du peuple d'avenir bandit et j'arrive là j'arrive là voilà donc on loue ce côté là ce côté déterminé de lui on loue sa détermination mais seulement il faut le dire la détermination n'est fait pas tout d'un seul là maintenant qu'on tombe sur le problème du début du lancement c'est à dire ok d'accord ça a été lancé au musée national et aux ala bah donc c'est à dire que c'est l'analy a parlé du peuple mais seulement bon monite qui s'est dit écoute si mon boulot dans quel sens oui écoute si mon boulot dans quel sens il y avait déjà des peu blancés parce qu'il faut le dire je le cite encore l'artiste parce que on a l'habitude de dire que les macamou y'a fait régo les arabiens n'organisait mais cette année les amis qui ont été avec les organisateurs les amis de la presse par exemple roland de voie d'afrique il m'a dit en tout cas ça sont une très très bonne organisation ce qui est à qui n'a pas d'accord comme prévu il n'a vraiment une image mokoi à bien ma casse donc je pense je pense que l'artiste il fallait moi récule j'ai compris qu'il voulait profiter des vacances parce qu'en fait c'est la dernière semaine des vacances bon on a déjà mais ça la bat banakine bon on a il voulait en profiter mais seulement il pouvait il pouvait seulement pour donner l'image qu'il avait de son projet dès le départ c'est vrai qu'il y avait du budget et tout mais il n'y a qu'il n'a été légère avec les partenaires pour voir si on pouvait repousser ça la fin de l'année d'accord je vais revenir je vais avoir la contre t justement moi je suis du même avec elle je suis du même avec elle parce que normalement à 8 ans en fait il fallait qu'il prenne son temps en fait pour organiser parce que normalement ce qui déjà bouillé bique vous êtes traité de l'organisation n'a bien n'aura souvent bien t'es fait rigola l'organisation on dit souvent que l'organisme pas souvent bien les autres à exemple l'organisation moco au fait rigola à salé non 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 moi je parle d'une manière sans comparaison j'ai pas d'une manière générale je parle d'une manière générale alors moi je pense que n'est n'est raté qui n'est pas date parce que normalement j'ai entendu que la date est changé changer 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 et c'était vraiment pas intéressant et hésitation et tout ce qui va avec il fallait d'abord prendre du qu'il et puis prendre son temps donner une date les gens se préparent et puis après toi il avait n'est pas parce que là moi je pense que et ça un peu brusque exemple moi j'étais contacté pour pour la promotion de fait sigola hier et hier il faut commencer directement mais j'ai dit il fallait me dire ça bien avant préparer savoir qu'est ce qu'il faut faire et qu'est ce qu'il faut pas faire et vous vous donnez des stratégies d'accord sur la façon de travailler d'accord et là c'est il faut pas se défendre rapidement oui en fait il faut le boulot pour la grande publique au bagouya pour la participation on a fait sigola ils allaient le lobby les trente et un palais du peuple ok c'était clair ok c'est que pendant le baguette est un mal organisé bateau basa mal organisé malgré basse aurait poussé à moi on va prendre un appel désolé 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 mais on va quand même écouter les auditeurs allo bonsoir bonjour messieurs on vous appelle comment vous nous appelez d'où bon c'est maxime je vous appelle de l'ouboum baché maxime depuis l'ouboum baché coucou maxime on te coûte en fait on ne vient pas intervenir pour moi c'est si bon là au monde ma grandeur il ya papa hervé ok on voit que le gouvernement est compliqué qu'il n'y a pas d'accord la maman bia il faut laïka à pousser en haut peut-être pour la maman monsieur ok parce que là il faut à se rendre compte que nos bactériens d'où c'est à l'ibane ma d'oïa et il faudra qu'il n'aïma j'ai bien qui est ma caboumécan il vient d'accord et de ce côté la gouvernement Ok. 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 Merci beaucoup Maxime depuis Lubumbashi. Le 10-47 est l'appel gratuit. Avant de passer, enfin je sais que bientôt on va passer à la prochaine vidéo, je voulais quand même épingler quelque chose. Vous voyez, quand on dit que l'union fait de la force, les gens le prennent, ils n'avaient pas le jeu. Vous voyez, aujourd'hui, faire également l'empathie, il y a des unions, il y a un musicien qui retient un pasteur. Parce que quand le pasteur Mike, je ne pense pas qu'il avait souhaité, mais il y a eu tellement de soulèvements au point où même ses collègues pasteurs et musiciens ont dit ben voilà, Tolobaki et tout. Alors que ceux qui, à l'époque, ils se sont retrouvent dans une situation où il n'y aurait pas eu tout ça si ils étaient ensemble. D'accord. Ok. Rapidement, avant de finir, Gouf Golo, est-ce que Osa appelle à Maxime, à l'objet ? Bien, à l'objet, il fallait le gouvernement soutenir aussi Perigola, parce que il n'y a pas eu ce programme. En fait, dans la République démocratique du Congo, je pense, et ça, ma opinion, je pense, il fallait que le gouvernement ait un projet à faire. Moi, je pense qu'on n'y a rien. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africelle. On va passer cette fois-ci à Kofi Olomide qui a souhaité cette semaine, en tout cas, soutenir, ou on va dire, défendre maman-ci, sa femme, qui n'est rien d'autre que sa femme. Aujourd'hui, lui-même, il l'a dit, en tout cas, Déo ne me regarde pas. Cindy Lécaire, c'est la femme officielle de Kofi Olomide. Et voilà, Madame Olomide. Et il a souhaité le soutenir live TikTok, carrément, ici, il a la marre. On va suivre cet extrait pour aussi répondre. Là, on a eu ces arcades derrière, Kofi Olomide, pour dire pourquoi cette carte d'âge-là entre Kofi et Cindy. Mais alors que... Mais quand même, on retrouve ce genre de mariage partout dans le monde. Mais pour Kofi Olomide, c'est tout un problème. Et l'artiste se plaint de ça. Il a dit non, arrêtez, parce qu'il y a Nassini, on a moins écart, il y a moins 27, 26 ans. Vous n'allez pas exagérer à dire que... Alors, papa, on est quand même. On connaît tous, il y a de ces mariages aujourd'hui au Nigeria, même ici au Congo, d'ailleurs. D'ailleurs, on retrouve des mariages. Il y a écart d'âge à Moulaï. Il a même donné un exemple de l'artiste Onio Kalongo qui venait de se marier le week-end dernier pour dire que sa femme n'avait que 35 ans d'âge. Donc, du coup, lui, avec Cindy, ça va jusque-là. Et le 10.47, c'est l'appel gratuit. Participez, donnez vos avis sur Afri Radio en direct. Voilà. Je commence par qui exactement ? On va prendre l'élément. L'élément, d'accord. On va prendre l'élément Kofi Olomide qui défend Mme Olomide. Cindy Léca. Yo, les gars, Kofi Olomide, a balancé un gros message sur TikTok la semaine dernière concernant les critiques sur son écart d'âge avec sa compagne, Cindy Lecoeur. Il est vraiment en mode ferme sur le sujet. Il a dit « J'ai vu mon grand jossard Nyoka Longo qui a 70 ans épouser une femme de 35 ans et personne n'en a parlé. Mais moi, avec 26 ou 27 ans d'écart, ça devient une affaire d'État. » Visiblement agacé par toutes ces remarques, Kofi a pris l'exemple de son confrère pour montrer que les critiques sont un peu injustes. Pour lui, ce n'est pas normal qu'on s'acharne sur lui alors qu'il y a d'autres situations similaires qui passent inaperçues. Il reste déterminé à vivre son histoire d'amour à fond malgré tous les commentaires. Bref, il veut juste que les gens laissent tranquille sa relation et qu'ils arrêtent de juger. Yo les gars, Kofi Olomidé. De retour, le 1047, c'est l'appel gratuit avec AfriSel. Appelez, participez. Nous sommes en direct sur BOTECD et aussi sur AfriRadio la 104.7. Eh bien, vous avez tous écouté la vidéo. Je pense que je commence par Junior Kolei qui est marié. Je ne sais pas le quart d'âge qui existe entre toi et ta femme mais quand même aujourd'hui, ça pose problème aussi. Vous avez un écart à Moulaye plus de 20 ans à moi aussi. Oui, ça pose un problème mais pas forcément. OK. Parce qu'on dit, je ne sais pas, on dit un truc du genre l'amour n'a pas d'âge. Voilà, l'amour n'a pas d'âge. Oui, carrément, il y a Macron et Brigitte quand même. Il y a Macron et Brigitte. Il y a beaucoup d'exemples à prendre. Alors, moi, je ne pense pas que c'est un problème. Je ne pense pas que c'est un problème mais les problèmes, c'est que nous, les Congolais, tout le temps, on est toujours sous les préjugés, on juge les gens, on est toujours là et je ne sais pas. L'artiste Kofi Olomide, il a fait le choix d'être avec Maman Cindy. C'est son choix et peu importe l'âge, c'est son choix. Mais moi, ce que je trouve un peu mal pour un artiste renommé un peu comme Kofi Olomide, c'est de passer dans un live pour défendre ce genre de choses. Vous voyez ? Tout le monde sait et lui, moi, je pense qu'il devrait normalement garder son sang-froid parce que c'est ça. Vous ne trouvez pas qu'auquelin Amar ? Non, mais c'est sa vie, au fait, c'est sa vie. Donc, les gens, ils parlent toujours. Peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours parler. Alors, les gens vont toujours parler. Ils se concentrent un peu sur sa relation avec... J'ai même vu quelqu'un commenter pour dire Kofi, à quoi ? Parons, on va boumner là-bas. On a d'autres. Moi, on a boumdi. Parons, on n'a pas habitué à vous boumner là-bas. Justement, on a l'impression que Kofi, il a dit... Ce que moi, je trouvais mal, c'est les lives. Quand il a dit des fonds, il dit... Live TikTok, je précise. Pour un artiste, non, non, non. Gouf, le Gaulois, toi qui es Kofi, c'est un père pour vous, le Gaulois et tout. Oui, oui. Déjà, Kofi, est-ce que tu as défendu Maman ? Il faut que tu as défendu que tu as défendu que tu es 73 ans, moi, c'est 37 ans. Déjà, je viens de dire que tu es 73 ans, moi, c'est 43 ans. Ah, bon. Déjà, il y a un quart d'âge, il y a un quart d'âge. Mais, mais, il ne vient pas là-bas. Kofi, il ne va pas confirmer. Déjà, Cindy, il y a Kofi, il y a un couple, c'est-ce que tu as l'amour, il n'a pas d'âge. Donc, moi, je pense, c'est que Cindy, voilà, ils ont dit que moi, le vie privé, le artiste, j'ai un live au Congolais, je suis en analyse au Congolais, ça fait mal. Parce que c'est là, ils sont dans la télé, mais le vie privé, c'est le vie privé. Moi, je pense, que ça, il y a le live, il y a un autre, un vie privé, il y a un tatan, il y a un maman, il y a un tatan, le tatan, le tatan, il raperait mon coulo, la maman. Il y a un ajpe, et le cala, les maman, le papa, le tatan, il n'y a pas 30 à 20 ans donc moi je pense Kofi c'est Cindy et c'est Cindy Davina, ton avis par rapport à cet écart d'âge dans les mariages il n'y a pas il n'y a pas de débat à faire autour de ma choye à battre et puis le fait que Kofi et le midi soient sortis en live pour en parler, je pense que TikTok aujourd'hui a beaucoup d'écart il y a beaucoup d'écart du langage, il y a beaucoup d'abus, les analystes entre guillemets, bon enfin je ne sais pas, ceux des arabes analysent schématiques des analystes, aujourd'hui on entend parler des analystes, vous analysez au lieu de se limiter la vie d'artiste en tant qu'artiste vous allez jusque dans sa vie privée je pense que le vieux en avait marre et il s'est dit ok d'accord pour couper court, pour que vous manquiez de matière, total à Sousso le banni ok d'accord il se donne je ne veux pas dire en spectacle mais il se donne en vérité en vérité sur TikTok pour faire taire parce que lui-même le mari l'a dit bon enfin, ce que toi tu vas ajouter il n'aura aucun, alors aucun impact et donc pour toutes les personnes aussi qui veulent faire des choix et qui ont peur de ce que les gens vont dire et bien les gens ils parlent toujours Junior Cole il a dit tout à l'heure les gens parlent et ils parleront toujours faites votre choix on va prendre aussi les auditeurs allo bonsoir 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 papa comme on a fait ces gens alors qu'on a fait ces gens je pense que c'est bon depuis que ces gens tu as pris des mois c'est vrai ça et quand on a fait les gens oui je l'ai fait que ça je l'ai fait de la minute il s'enjeu je l'ai fait que la minute je l'ai fait que je l'ai fait que tu as oublié Je suis un poteur de la maison, mais je suis un poteur de la maison. beaucoup merci beaucoup prenez déjà votre place c'est l'appel gratuit les gaulois les gaulois 1 c'est les gaulois sont fantastiques je l'ai toujours dit allo bonsoir volume la télévision là yo papa oui papa je suis ok ok la mouille ma mouille ou l'écart pourquoi on vit à l'eau de bateau de l'apprentissage l'attentation de la banque de la maca mouille d'aibangoté il faudrait alors Oui, c'est toi qui est en train de parler. Oui, comme j'étais en train de dire. Rapidement. Que par ces buzz, je tenais à conseiller toutes les personnes qui ont envie de faire leur choix, ou qui ont déjà fait leur choix, mais qui ont peur de se montrer pour n'abattre. D'accord. Donc il est maintenant qu'on le bat. Macron, même le président de la France, là, il a été obligé, les amis. Non, mais faites votre choix, librement, mais aussi à nos amis tiktokers. Ne vous attaquez pas à nous, chers amis tiktokers et tiktokers. Mais s'il vous plaît, n'agaciez pas les gens de leur vie privée. D'accord. Merci. On va suivre, cette fois-ci, c'est Fabregas qui va jouer demain à Paris et qui s'auto-proclame leader de la génération. Non, mais ça sent bon ce buzz. Ok. Donc on va prendre l'élément, si Joël Cayennebe est prêt. Papa, France, Simbaïa. On va suivre l'élément, on se retrouve tout juste après. Yo, les gars, ça sent pas bon pour Fabregas, le métis noir. Son concert au Casino de Paris, prévu ce samedi 31 août, est en danger parce que ses musiciens sont toujours bloqués à Kinshasa à cause de problèmes de visa. C'est vraiment la galère, surtout que c'est son premier gros show là-bas. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Félix Oisekwa a dû annuler son concert à l'Adidas Arena pour la même raison, ses musiciens n'avaient pas eu leur visa à temps. Franchement, obtenir des visas pour les artistes congolais qui veulent se produire en Europe, c'est devenu un vrai casse-tête. Ça fout tout en l'air et ça met en péril leur plan. On espère que Fabregas va trouver une solution vite fait pour pas rater cette occasion en or. De retour, 1047, c'est l'appel gratuit. Un grand merci à toutes ces personnes qui sont en train de suivre Mbote et CD en direct et de liker, de partager, de commenter. Bisous à vous, franchement, vous m'en faites plaisir. Alors, Fabregas, leader de sa génération, leader de Ritse Watanabe, des pliques Pomba et on en passe. Goup, le Gaulois, Osa, David ? Oui. Il y a des exemples européens que Fabregas a dit qu'il y a une génération. Fabregas a dit qu'il n'y a pas d'affilé. Il n'a jamais créé son orkestre par lea. Il n'y a pas de开is kréé son orkestre par lea. Beaucoup, c'est-il à STREND, c'est-il qui n'y a pas d'affilé salé orkeste. Oui. Mais Fabregas a créé orkestre par lea. Lea dit peut-être qu'il n'y a pas d'affilé. Il n'y a pasaime. Il n'y a pas de «tib ». Il y a une Dwight dans notre gagner. Il est un賞 Cours de Fabregas et la ressemblance qui est très bien dans notre gword. Les попes sont très bien dans le type. La génération elle a été une costume qui le married. Il n'y a pas d'affilé. Moi je pense qu'on fait le mide, il a écrit Nzembo, a yembinas Midi a bengi, fabrikas a kouma Fabrikas aza vreman Guide la génération On a soutenir yé parce que A soutenir yé par rapport à soutenir yé Bana ou yé Entre na bino na bino C'est-à-dire qu'il y a moins de problèmes Ce qui est vrai, il faut qu'on a la vérité Iba tor yéba yépanan Bebe boutchou yéba yépanan Bina filé O lélo n'aoutouza fière Mais ça ne fait pas de lui Lidaire de sa génération, on est bien d'accord Mais on a mis à l'école, on a mis à l'école Qui a osé D'accord En fait, aza vreman a b'euvre Ava yembinas mis sissa Aza vreman a b'euvre aujourd'hui Aza vreman a b'euvre, a b'euvre à la tête Musical, le 21 Aza vreman a b'euvre, ok Fabrikas, bravo a sali soldat Aza vreman a b'euvre Aza vreman a b'euvre, a b'euvre Aza vreman a b'euvre, a b'euvre Pour que vous êtes dans le casino de Paris, où il y a une salle mythique, dans la carte de la France. Moi, je pense que l'héritier est dans le cas où il y a une salle, où il y a beaucoup de choses, qui ont commis dans le niveau de la fabrique. Après, c'est l'homme à son époque. Dans la époque, c'est fabrique, c'est un bâton de commandement. Pour que vous êtes allé au cas où il y a une hérite, il y a un peu de temps. Ça reste juste ton avis aussi, d'accord. Parfait, il y a un peu. Je vais expliquer ça. L'ambiance, il y a un peu. Tu es au Rassad. Pourquoi vous soutenez Fabregas, un nom héritier ? Je ne comprends pas pourquoi. Je soutiens Fabregas, il y a un peu plus vis-à-vis de la colo, de la marque, de l'histoire, de la musique à la maison. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Merci. Il y a un peu plus de temps. D'accord. Davina, tu vas donner ton point de vue. Tu penses que Fabregas mérite le titre. Non, mais je crois que la génération montante, enfin, non, pas montante, parce que, bon, montante, il y a un peu plus de temps que Fabregas, il faut que je le dise. Fabregas, c'est un grand, mais dire, leader, là, il veut se mettre dans la peau de la polémique. Oh, écoute. Ça fait longtemps que j'ai entendu Fabregas autour de la polémique. Et là, je crois qu'il veut essayer de rêver quelque chose. et donc, avec toute humilité, moi, je demanderais à Fabregas, « Abime, maintenant, je ne me remercie pas. » Ok. Il ne faut pas qu'à côté, il y a un peu plus de temps et il y a un peu plus de temps et il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Aujourd'hui, il parle comme des frères. Ok. Donc, ça n'a pas d'aboutissement. Ok. Le roi est le leader. Non, pour toi, selon toi, Fabregas ne peut pas être le leader. Non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Il est leader de son orchestre. Mais pas de la généralité. C'est un leader. Ok. De manière générale, tout comme, Eriti Watanéb est un leader, tout comme, on a fait rigoler, qui sont des vrais leaders. Dans le niveau, il y a la musique, il y a la musique. Mais si ça, il faut que tu as dit, c'est l'esprit où il est né. D'accord. Pour l'esprit où il est né, c'est l'esprit, il n'y a rien à l'équerre. Jamais. Il y a un côté, il n'y a rien à l'équerre, il est très propre. Parmi les musiciens, il n'y a rien à l'équerre. Il n'y a rien à l'équerre. On a débattu, on a analyse. On a tiktok et je veux qu'ils puissent regarder sa robe blanche. Merci. J'ai la vérité. D'accord. Rapidement Junior, on va voir ton avis. Tout le monde est leader Tout le monde est leader Moi je suis leader chez moi Je suis leader avec ma communauté Tu es leader Je suis leader, je suis leader Je suis leader, je suis leader Je suis leader, je suis leader Je suis leader Mais quand tu es leader Tu dis devant les gens Je suis leader, je suis leader Je pense que là, il y a des organisations appropriées Il n'est pas bien placé pour dire Que c'est leader Il a même cité le nom Il est leader, il n'a pas été c'est leader Mais c'est que c'est que c'est leader La génération n'a pas un collègue On n'a pas eu ça Non, 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 je pense pas C'est ce que je suis en train de dire C'est ce que je suis en train de dire Mais c'est ce que je suis leader Il y a génération n'aille Mais c'est ce qui est vrai Mais c'est ce que je suis en train de dire Mais je suis en train de dire Je suis en train de dire C'est ce que je suis en train de dire On n'a dit ce qu'on vient pas Mais moi, tout ce que j'ai à dire C'est qu'il y a des organisations En fait, appropriées au BAPE Sarabatou Pris à Bongo D'accord, il ne veut pas s'autoproclamer Les scoles libèrent des autres Mais il n'est pas petit C'est un grand Moi, je l'aime bien Mais un, qu'on s'autoproclamer Yé Moko Que je suis leader Ça, c'est un problème Parce que ça crée des polémies Bizarrement, je ne l'ai jamais entendu Dans des polémies Dans des choses compliquées Mais bizarrement Mais bon Mais après, il y a aussi cette histoire Où il n'a pas reçu des visas On doit se le dire C'est une vérité Les autres, les gens Bon, ma visa Fait rigolante Il y a un problème Il y a ma visa Mais nous avons Dans la musique Sois-disant Avec ça On a toujours ma visa Donc, vos gars C'est à contacter Dans la même situation On a l'impression Que là, plus On va soutenir On fait rigolante Mais nous avons Un problème Mais nous avons Oui, oui Nous avons Dans la Sibir Mais nous avons Mais nous avons Nous avons Dans la Sibir Mais on a Très Mais nous avons Mais nous avons Mais nous avons Après, un exemple Félic Mais nous avons As-à-Moutou Ah ok Félic Sois-disant En son nom On a 5 visas En fait On a 5 visas Après On a 5 visas Et puis On a 5 visas Il y a une compétence Cette compétence Pour Il y a Deliver Félic Sois-disant 5 visas C'est un artiste En fait Félic Sois-disant Il y a un Ambassadeur Mais non Parce qu'il y a L'Inicef Et l'Inicef C'est un ambassadeur En Chengen Tout en France Tout en Belgique Est-ce que Est-ce que Gouv Lugoun Il s'est dit Il s'est dit Il s'est dit Félic Tu ne Bron Il s'est dit Il s'est dit J'ai dit Feuilli Il s'est dit L'Inicef Il y a un coach Il s'est dit Il s'est dit Il est réel Et il s'est dit Il y a des visas collectifs. Dans les visas collectifs, nos musiciens sont partis. Mais cette équipe d'attaque n'aille, Marcaouz, Musée, Ilunga. Il n'y a pas de visa. Mais noir existe. Il y a des artistes qui sont pour nourrir la musique congolaise. Donc, il ne faut pas subir les mains noires. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que c'est vraiment la fin. Il y avait beaucoup à dire. Beaucoup, beaucoup trop à dire. Mais malheureusement, les temps nous fait défaut. Junior Collet, tu avais un message aussi à passer rapidement. J'avais un message à passer pour la jeunesse. Moi, si je suis leader, alors... C'est pas possible. Ça devait être une histoire de leadership. Il n'y a pas d'un leader. Il n'y a pas d'un leader. Il n'y a pas d'un leader. J'ai un message pour la jeunesse. J'ai un message pour les jeunes humoristes. Les gens qui ont dit talents qui sont dans l'ombre. Oh, bah, mon on a raté. Oh, toi, il n'y a pas raté. Mais il y a aussi des gens qui ont beaucoup plus de talent. Rapidement, Junior. Oui, oui. Malem, il a un message. C'est la fin. Ah, c'est la fin. Ah, ok, ok. Alors, je suis en train d'organiser un concours pour les jeunes humoristes. C'est ceux-là qui ont du talent. Alors, tout se passe dans une page que je vais lancer bientôt. Alors, je vais passer les messages sur mes pages Instagram, Facebook, TikTok et tout ça. Ça sera un concours où il y aura un prix à gagner et aussi une production qui va suivre après. Donc, restez branchés sur mes pages et pour ces concours-là. Junior, collez partout Facebook, Instagram, TikTok et autres. Goufle Golo, c'était un réel plaisir de t'avoir. Merci. On va très souvent te recevoir. Merci, Béatrice. C'est un plaisir. En tout cas, un message. Les Goulois aussi, c'est-à-dire ? Les Goulois, c'est le bon. Ok. Les billets, ils ont un shop dans l'Afrique. C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. Les Goulois, c'est-à-dire, le 26 avril. Ok. Ok. Donc, on fête une année, il y a double la didesse arrière dans la 4e. D'accord. Donc, tous les Goulois, les billets Thérés sont les 5. Ok. Tous les gens, par personne, 5 billets. Donc, tous les Goulois et Goulois qui sont les lobbies, nous avons parlé de l'appelé. Nous avons misé 10 heures, 19 heures et 6 heures, nous avons parlé de l'appelé. Nous avons misé. Donc, en tout cas, nous avons misé. Merci. Merci beaucoup, Goulois et Goulois, Davina Chimanga. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es de Beaux Solo Télévision. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, pas grand-chose à dire. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir reçu. C'est beau cadre. Merci à Free Radio, à Mbotey.cd, toujours pour l'hospitalité. Toujours. Et donc, on souhaite bon vent à cette émission. Voilà. Exactement. Alors, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission reste en continu sur Mbotey.cd, sur Facebook, Instagram, YouTube et aussi à l'équipe technique Joël Cayembe, D.O.B.I.C., M.T. Cicero Moutela, Francie Mbaya et je m'appelle Béatrice. On se retrouve le vendredi, bien sûr, à la même heure, 19h30. Au revoir. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Mbotey débarque sur Free Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les pitons.